Merci beaucoup, M. Brahim Fassi-Fehri. Nous allons poursuivre cette cérémonie d'ouverture des Medeilles cette année, placée sous le signe de quel ordre dans le chaos. Et c'est vrai que la situation mondiale n'est franchement pas facile. Nous allons accueillir Mme le ministre déléguée aux Affaires étrangères, Mme Barka Bouaïda. A vous la parole. M. le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, permettez-moi tout d'abord de remercier toute l'équipe de Medeilles, à sa tête le Président Brahim Fassi-Fehri, pour l'organisation de cette 7e édition, dont le thème est tellement parlant qu'est l'ordre dans le chaos. C'est thématique qui nous interpelle quant à la nécessité de trouver un nouvel ordre normatif et une nouvelle forme de régulation, bien différente de ce qui avait permis de gérer le monde durant le XXe siècle. car, à l'évidence, le monde, dès qu'il est en train d'évoluer et de se mouvoir aujourd'hui, n'est pas en train de se constituer comme une unité politique homogène. Bien au contraire, et M. le Président l'avait dit avant moi, il en résulte un paysage géopolitique fragmenté qui s'est particulièrement exacerbé durant l'année 2014. Gaza, l'Irak, la Syrie, la Libye, le Sahel, la RCA, l'Ukraine, et comme si on n'en avait pas assez, les effets de l'Ebola. Et ces crises à répétition se passent à un moment où les États ne sont plus les seuls acteurs légitimes. On assiste à l'émergence de nouveaux acteurs influents, ONG, médias, multinationales, mais aussi organisations criminelles. Ceci nous amène à nous poser plusieurs questions. Pourquoi cette fragmentation ? Est-ce l'impact de la mondialisation ? Est-ce l'impact de la libéralisation des économies ? Quel est le rôle des puissances mondiales ? Quel est le rôle des puissances émergentes ? Bref, plein de questions. A juste titre, la carte des nouveaux rapports de force qui se dessinent sous nos yeux et qui plaide en faveur d'une gouvernance mondiale d'un type nouveau, une gouvernance qui puisse refléter au mieux la réalité des nouveaux rapports de force, qui puisse assurer une meilleure représentativité dans les instances internationales, qui puisse prévenir et lutter contre les transactions illicites et le terrorisme transfrontalier, qui puisse renforcer la bioéthique et sauvegarder l'intégrité et la dignité humaine et qui puisse en définitive concilier entre le national et le global. En un mot, il faut repenser le monde. En attendant, il est fondamental pour nos pays d'agir et d'anticiper tout en se fixant un horizon et en garantissant une interaction continue entre les politiques publiques nationales et la politique étrangère. C'est précisément la posture internationale adoptée par le Maroc sous la conduite active de Sa Majesté le Roi Mohamed VI et dont la présence internationale se manifeste à travers 5 axes structurants. 1. Un Maroc pleinement attaché à ses valeurs identitaires, culturelles et culturelles. 2. Un Maroc pluriel dont le choix démocratique est irréversible. 3. Un Maroc résolument engagé dans une dynamique d'ouverture et de modernité. 4. Un Maroc pleinement engagé en faveur de la paix, de la stabilité, de la sécurité et un Maroc totalement inscrit dans la légalité internationale. Également en phase avec les mutations économiques internationales. Ces 5 axes se déclinent dans la projection stratégique de notre pays dans la mesure où le Maroc essaye de combiner entre plusieurs engagements. 5. Arabo-maghrébin en relance de manière continue et en fait en appel à la relance de l'HUMA. 6. Le rôle que joue le Maroc à travers le comité Al-Quds. 7. Le partenariat stratégique que nous avons aujourd'hui avec le Conseil consultatif du Golfe. 8. Un engagement africain en développant des partenariats sud-sud. 9. Un engagement euro-méditerranéen en ayant une relation privilégiée avec l'Union européenne, mais également en étant un acteur actif au niveau de l'Union pour la Méditerranée. 9. Un engagement transatlantique avec des pays comme les Etats-Unis. 10. Et enfin, un engagement envers les nouvelles puissances émergentes avec des partenariats à forte connotation économique avec la Chine, la Russie, le Brésil et autres. 10. Ce faisant, le Maroc plaide pour une nouvelle mondialité qui soit respectueuse des spécificités de chaque pays, de ses choix souverains et de son propre itinéraire national. Sa Majesté le Roi Mohamed VI avait mis l'accent dans le message qu'il avait adressé à la 69e session de l'Assemblée générale des Nations unies en septembre dernier sur la nécessité de tenir compte des parcours respectifs et des particularités nationales des pays en développement, particulièrement ceux de l'Afrique. Et le souverain avait rappelé avec pertinence que la stabilité ne peut se réaliser sans développement et le développement n'est possible que dans la stabilité. Mais ils sont, l'un et l'autre, liés au respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des Etats, des cultures et des coutumes de leur peuple. Ceci m'amène à évoquer brièvement l'Afrique, notre continent. En effet, la carte de nouveaux rapports de force qui se dessinent sous nos yeux doit répondre aux intérêts de notre continent et satisfaire aux aspirations légitimes de toutes les Africaines et Africains. L'action collective des pays africains devrait viser une meilleure représentativité de notre continent dans la géoéconomie mondiale. Cela passe à travers une meilleure intégration économique. Une intégration qui ne peut se faire sans le renforcement de la stabilité politique et de la bonne gouvernance. La démocratie africaine, mesdames et messieurs, se construit et se renforce de jour en jour. C'est un motif de fierté et de satisfaction. C'est également un motif de surcroît, de protagonisme à l'échelle internationale. A cet égard, dans le message de Sa Majesté à l'Assemblée générale des Nations Unies, Sa Majesté avait rappelé que le monde aujourd'hui est à la croisée des chemins. Soit la communauté internationale apporte son appui aux pays en développement pour qu'ils puissent avancer et assurer la sécurité et la stabilité dans leurs régions respectives. Soit nous aurons tous à supporter les conséquences de la montée des démons de l'extrémisme, de la violence et du terrorisme qu'alimente le sentiment d'injustice et d'exclusion et auquel aucun endroit au monde ne pourra échapper. Fin de citation. Pour conclure, mesdames et messieurs, je voudrais tout simplement affirmer que le Maroc plaide en faveur d'une nouvelle mondialité, une mondialité humaine, juste, inclusive et durable. Je vous remercie. Merci, madame Bouhaïda, pour votre allocution. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada